Comme vous le savez, nous avons signifié qu'à la table 3 du bureau de vote, le membre du bureau de vote donne trois cartes de couleurs différentes selon que c'est pour le script présidentiel, si c'est pour les législatives, donc pour les députés, et pour les conseillers communaux. Une fois arrivé dans l'isoloir, l'électeur y trouve un petit flacon fixé solidément dans l'isoloir qui contient de l'encre, l'encre ordinaire qui sert pour marquer le choix de l'électeur devant la case de l'insigne d'un candidat de son choix. Il utilise le doigt unique index, non pas un autre doigt, index de la main droite, et non pas de la main gauche, mais je dis bien de la main droite. En marquant avec cet encre dans la case en face, il procède à l'étape suivante, celle de plier au bulletin. Il commence par la partie gauche du bulletin, qui par ailleurs au verso se trouve des pointillés, déjà tracés, où c'est marqué. Première étape, en pliant, il évite que l'encre qui est dans la case ne puisse entacher la case d'un candidat d'en face, parce que dans la case même du candidat de son choix, il se pourrait que l'encre puisse se répercuter dans l'insigne même du même candidat. Nous le disons parce que nous avons appris qu'il y en a qui, lors de la campagne électorale, donnent des informations, des indications contraires à ce que la CENI a donné comme recommandation. Deuxième étape, il y plie du côté droit de la carte qui vient s'appuyer sur la partie gauche déjà pliée. Et ainsi, troisième étape, il y procède au pliage dans le milieu de la carte. Ceci évite, au cas où, pour des cas où nous avons des biletins de vote, des biletins où il y a plusieurs candidats, c'est surtout pour les législatives, donc pour les députés, où on trouve dans une circonscription plusieurs députés, il y a deux colonnes de candidats. Lorsqu'alors, il pose d'une façon, disons, qui ne convient pas, donc dans une case, l'encre avec son doigt, il y a donc un risque, s'il plie par, en commençant par le côté droit, de répercuter l'encre qui était dans la case du cadençon, je crois, dans la case d'en face, ce qui rend le bulletin nu lors du dépouillement. Il faut bien déjà qu'on le sache très bien et qu'on le retienne, c'est par le côté gauche qu'on commence d'abord à plier dans le bulletin. Il y a une confusion qui convient de lever. Nous avons appris dans plusieurs localités où il y a des candidats en campagne qui trompent les électeurs en leur disant qu'on va utiliser un stylo pour marquer le choix du candidat. Le stylo ne sera pas opérationnel. Je profite de l'occasion pour rappeler que le stylo ne sera pas utilisé et que tout bulletin où il sera marqué par le stylo, ce bulletin sera considéré comme nul. Donc, nous demandons à la population, aux citoyens, de bien retenir ces deux détails très importants pour que leur choix, leur vote, puissent porter les fruits escondés, c'est-à-dire donner la voix aux candidats qui ont décidé de donner leur voix.